Valentine's Day est un jeu de collection minimaliste. Les joueurs doivent confectionner le plus beau bouquet, en faisant attention à ne pas le ruiner avec des épines. C'est la Saint-Valentin, et il est temps de trouver quelqu'un pour ne pas passer la soirée tout seul. Mais comment procéder ? Grâce au pouvoir des roses ! Dans Valentine's Day, le but est d'être le premier à collecter au moins 5 cœurs. Le jeu est composé uniquement de cartes représentant des roses. Chaque rose possède un certain nombre de fleurs et d'épines. Au début de la partie, chaque joueur commence avec 4 roses. A son tour, le joueur actif choisit l'une des roses qu'il a en main et la propose face cachée à un autre joueur. Ce joueur ne peut pas la regarder, mais il doit prendre une décision. S'il l'accepte, il l'ajoute à son bouquet, en la plaçant face visible devant lui. S'il la refuse, c'est au joueur qui a fait la proposition de l'ajouter à son propre bouquet. Le joueur actif pioche ensuite une carte pour compléter sa main. Si un joueur se retrouve avec un bouquet d'au moins 5 épines, direction poubelle. Les roses sont défaussées, face visible. Un bouquet avec au moins 4 roses peut être défaussé pour gagner des cœurs. Le nombre de cœurs dépend du nombre de roses qui composent le bouquet. Si un bouquet fait 10 roses, son joueur remporte immédiatement la partie. Dans le cas contraire, le premier joueur à 5 heures gagne. Pour conclure, Valentine's Day est un jeu de prise de risque léger qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Minimaliste, rapide et efficace. Minimaliste, rapide et efficace.